L'appareil, c'est pas mal, regardez, on dépense 150 kamas si on en achète 10, et puis on les vend à 554, on gagne 500 kamas là-dessus. Bon, là, comme on a que 2000 kamas, on va vraiment pas être craché dans la soupe. Bon, on va pas y passer la nuit, on a quand même des petits kamas à se faire. Alors, ce que je propose, c'est qu'on coche tout d'un coup, et puis on regarde tout d'un coup comme ça, voilà. Je pense que normalement, on devrait trouver des petites opportunités très rapidement. Il y a juste à regarder, en fait, il y a juste à dérouler, et puis on va voir ce que ça nous donne. Regardez, par exemple, là, on a, ici, on dépense 200, on gagne 1000, du coup, on gagne 800 kamas juste en quelques clics, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas le plus, c'est pas ce qui nous fait le plus baver non plus, mais quand même, c'est pas mal, sans bouger de notre chaise, sans prendre de risque de ce fight ou des trucs comme ça, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Là, pareil, belle opportunité, regardez, on dépense 240 kamas, et puis on en gagne 4000, donc là, on multiplie nos kamas par beaucoup, genre 40, 30, je sais pas, 100, c'est énorme. Là, on dépense 1300, bon, ça commence à faire beaucoup, c'est peut-être pas le meilleur. Bon, après, là, on a tellement peu de kamas que ça va nous prendre plus de temps de parcourir l'hôtel des ventes que d'aller nous taper une dizaine de cendres éternelles, donc je pense qu'on va retourner à un carnam pour continuer à farmer, et puis on viendra quand on aura plus 5000, 10000 kamas, quelque chose comme ça. Bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que les cendres éternelles commencent à partir, alors je vais continuer de faire ma petite technique jusqu'à atteindre les, je pense, 5000, 10000 kamas, un truc comme ça, et on se recapte après à toutes. Et nous voici repartis pour l'aventure, donc là, on est passé au jour 2, super, on va regarder les ventes. Alors, en termes de vente, on est sur des objets qui sont assez mixtes, finalement, on a un petit peu un mélange de ce que j'ai fait de mon achat-revente, et puis un autre mélange de ce que j'ai pu dropper pendant le premier jour. Donc, on a les cendres éternelles ici, on en a pour à peu près 14000 kamas, ensuite, plus bas, on a les feux intérieurs pour 3000 kamas environ, bref, le total de tous nos drops, les orties, les trucs comme ça, on en a pour 20 000 kamas à peu près. Donc, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est quand même la moitié de nos chiffres d'affaires, et puis tout le reste, c'est de l'achat-revente, donc ça veut dire que là, on a généré un petit peu plus de kamas. Bref, on se retrouve avec 44 000 kamas à dépenser, ça, c'est pas mal, sachant qu'on a quand même 7 000 kamas ici, donc on est avec un bon 50 000, on va voir ce qu'on peut en faire. Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, enfin, le premier réflexe qu'il faut qu'on se dise, c'est que notre argent doit travailler pour nous. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà investir nos kamas pour les transformer en plus de kamas. Parallèlement, j'ai aussi mené un petit peu mes petites recherches sur le serveur pour savoir qu'est-ce qui a été plus rentable, etc., parce que, bah, j'étais pas sûr, en fait, des nouvelles ressources, etc. Donc, là, regardez, la laine céleste, par exemple, ça coûte 170 kamas unités, on peut les choper sur les bouvetous, ça prend un certain temps, etc., c'est bien, etc., etc., ouais, super. Les fleurs intérieurs, par contre, ça rapporte un peu plus, et c'est plus rapide à choper, ça, c'est pas mal du tout, il y a pas mal de bons avantages, en fait, à faire ça, et en 3 minutes, on peut choper environ 5000 kamas ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai seulement compté sur 3 minutes, je me suis dit, on va pas faire plus longtemps. Une autre astuce que j'avais cru découvrir, mais en fait, qui n'en était pas vraiment une, c'était d'aller choper des bois de freine. Regardez ça, c'est fantastique, ça, c'est un énorme prix, un énorme rendement pour des bois de freine. Vous vous imaginez, vous coupez un bois de freine, vous gagnez 500 kamas. Fantastique, me direz-vous. Le problème, c'est que tout le monde a la même idée, tout le monde est en train de se jeter dessus, et du coup, bah, en 3 minutes, j'ai trouvé zéro bois de freine et seulement 3 orties, donc c'était vraiment pas intéressant comme calcul. On va laisser tomber ça pour le moment. Je pense qu'avec l'achat revente, de toute façon, ça sera plus rapide. Et puis voilà, avec le dernier, l'achat revente, ça prend vraiment quelques secondes pour faire 1000 kamas, 2000 kamas, 5000 kamas, 10 000 kamas, sachant que plus on a de kamas, plus c'est rentable, donc ça reste, je pense, la meilleure technique pour l'instant vers laquelle on devrait se tourner. Voilà. Ah oui, du coup, bah, info pas très importante, mais je le dis quand même, je suis passé niveau 30, ça nous a débloqué des petites places en plus dans l'hôtel des ventes, on va en profiter. À l'attaque ! Bon, déjà, nous allons commencer par vendre nos drops, parce que, pourquoi pas ? De toute façon, on va pas les garder dans notre poche, ça sert à rien, autant qu'ils servent à quelqu'un. Bon, là, on a la possibilité de compléter tranquillement nos petites dizaines qui nous manquent. Je suis un peu dubitatif sur la pratique, mais bon, je me dis, ça lui offre un peu de place, parce que là, vu qu'on a pas beaucoup de pods, on va se limiter un petit peu quand même. Voilà, comme ça, au moins, on peut s'en débarrasser de ses petites plumes, et on en entend plus parler. Tiens, regardez, là, c'est intéressant, par exemple, si j'en achète 10 et que je les revends par 10, je gagne 1000 kamas, en quelques clics, super. Là, c'est pareil, regardez, je peux gagner jusqu'à 1400 kamas, donc, pareil, très intéressant aussi, on va en profiter. Là, pareil avec les goujons, là, on peut gagner à peu près 800 kamas, et bon, bah, vu qu'on a vraiment pas beaucoup d'argent, bah, on va vraiment pas se limiter, quoi. Donc là, on est peut-être tombé sur un bon filon, regardez, on les achète à 30 kamas unités, on les revend à 60, donc on double nos prix. Si on investit 3000 kamas là-dedans, on en gagne, bah, 3000 en plus, dans notre poche. Bon, 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 bon.